Bonjour, donc Victor, Adrien, on fait partie d'un collectif d'architectes qui s'appelle Ici Demain. Moi je viens de Normandie, petite ville qui s'appelle Désenduie. Moi je viens à la base de banlieue parisienne, c'est là-bas qu'on a commencé à travailler ensemble. On a déclaré le concours sur internet, de bouche à oreille on va dire. L'idée de pouvoir construire un premier projet pour un architecte est très intéressant. Mais en allant de la conception jusqu'à la construction. Progressivement, on est parti du site, on est parti du paysage qui nous entourait avec l'avenue en face, la vallée. La cabane est plutôt orientée vers la nature et s'implanter autour de l'arbre c'était important pour nous, c'était retrouver c'était ce qui est là, un peu de l'imaginaire de la cabane, autour d'un arbre ou dans un arbre. Là on ne pouvait pas monter dans l'arbre donc on s'est mis autour. Et cet arbre nous fait, oui, c'est un peu notre point d'accroche, c'est là-dessus qu'on a basé un peu le projet. C'est un des sujets du concours, principalement il fallait travailler le bois. Après on a essayé de travailler de manière un peu originale, on va dire, on voulait apporter un petit plus et donc on a essayé de brûler l'extérieur de la cabane sur toutes les lames horizontales et juste l'arrêt que l'extérieur de la cabane va être en bois brûlé pour bien marquer un contraste entre l'intérieur et l'extérieur de la cabane. C'est une façon de traiter le bois, le fait de le brûler, qui le rend résistant aux intempéries et aussi aux insectes. Les tuiles du toit, qui sont aussi des planches de bois, sont aussi de la même façon brûlées sur le dessus, donc elles sont rendues imperméables vers ce sens. Nous on aimerait bien que la cabane dure un peu plus longtemps, on l'a conçue de façon à ce qu'elle soit plus résistante, plus pérenne que pour trois mois.